Ouah Sémian, bonjour. Bonjour Rouane. Également à Abidjan, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci Rouane. Je souhaite avoir des explissements sur le bombardement du camp de Boké et sur le jugement qui en a suivi. J'ai deux préoccupations à cet effet. Allez-y. Première préoccupation, sous la prise en Chirac, pourquoi les autorités françaises ont laissé s'enfuir les assassins présumés qui avaient été arrêtés à l'Omé ? Oui, arrêtés à l'Omé. Le Togo avait même proposé de les livrer à la France. Pierre Fersion, sait-on pourquoi la France finalement a laissé échapper les exécutants de ce bombardement ? Eh bien, cette question a été au cœur des débats durant ces trois semaines d'audience. Mais à l'issue de ce procès, on ne sait toujours pas pourquoi la France a laissé partir. Alors, non seulement les pilotes présumés, les soukhoïs, vous le disiez, mais aussi les mécaniciens de ces avions. Car l'armée française a arrêté ces derniers le 7 novembre à Abidjan avant de les relâcher. Neuf jours plus tard, soit le 16 novembre, les autorités togolaises vont arrêter huit mercenaires biélorusses, les pilotes présumés, mercenaires que l'Omé va alors mettre à disposition de Paris. Oui, et c'est François Bocot, le ministre togolais de l'Intérieur, qui informe les autorités françaises de ces arrestations. Oui, il prévient le représentant de la DGSE, les services extérieurs français à l'Omé, ainsi que l'attaché de sécurité de l'ambassade de France. À chaque fois, il reçoit la même réponse. Nous avons reçu l'ordre de ne rien faire. L'Omé va garder ses mercenaires pendant deux semaines, mais Paris ne donnera pas suite. Oui. C'est-on qui a pris, justement, cette décision ? Eh bien non. Plus de 16 ans après, on ne sait toujours pas. On n'est toujours pas en mesure de répondre à la question. Et ce procès n'a pas permis d'éclairer ce point central, car les ministres entendus la semaine dernière se sont tous rejetés la faute. L'ambassade de France au Togo avait pourtant été prévenu. Paris, il y a un télégramme urgent adressé à trois ministères. À l'intérieur, la Défense et les Affaires étrangères. Malgré cela, il est possible de dire qui a formellement donné l'ordre de les relâcher. Oui, Dominique de Villepin, qui était présent à la barre et qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, a expliqué que son ministère n'avait pas à gérer ce dossier. Oui, comme bien même cette information avait été envoyée à ses équipes. Ce n'était pas à son ministère de l'affaire remontée. Voilà en substance l'argumentaire mis en avant par l'ancien ministre. Dominique de Villepin qui a affirmé ne pas avoir été personnellement informé de l'existence de ce télégramme. Pour lui, la justice n'a pas été prévenue assez tôt. Elle aurait dû l'être non pas par ses services, mais par le ministère de la Défense qui aurait dû, selon lui, saisir le procureur du tribunal aux armées. Oui, le ministère de la Défense qui était à l'époque dirigé par Michel Alliomarey. Oui, elle est la seule des trois ministres à avoir reconnu qu'elle avait pris connaissance de ce télégramme, mais elle s'est un peu perdue dans ses explications. Elle a assuré à la barre qu'un conseiller lui aurait affirmé qu'il n'existait pas de base légale pour les arrêter. Le problème, c'est qu'elle ne s'est plus souvenu l'identité de ce conseiller. Et quelques minutes après son témoignage, David Sénat, son ancien conseiller juridique au ministère de la Défense, est venu dire à la barre que non seulement il n'a pas été consulté à ce moment-là sur cette question juridique, mais que si en plus on lui avait demandé conseil, il aurait dit qu'il était tout à fait possible d'arrêter ces mercenaires, car le cadre juridique existait pour le faire. Et pour tenter justement de prouver sa bonne foi, Michel Alliomarey a même révélé un petit scoop. Oui, elle a expliqué avoir eu l'intention de faire appel à une équipe de la DGSE pour aller récupérer ces mercenaires au Togo, mais on m'a dit que c'était trop tard, qu'ils avaient déjà été relâchés, racontait la ministre. Une drôle de révélation, alors que, comme l'a fait remarquer le président de la Cour, ces suspects sont restés pendant 15 jours aux mains des autorités togolaises. Michel Alliomarey, qui a également, au cours de sa audition, renvoyé la balle vers le ministère des Affaires étrangères, ministère qui était également, selon elle, habilité à saisir la justice. Oui, Michel Barnier, dirigé à l'époque ce ministère des Affaires étrangères, comment s'est-il défendu ? Alors lui, il a expliqué qu'il n'avait pas été informé de l'arrestation de ces ressortissants slaves ni à Abidjan ni à Lomé, car il était surtout occupé à gérer l'évacuation des 8000 ressortissants français de Côte d'Ivoire. Les décisions dans ce dossier ivoirien étaient, assure-t-il, prises à l'Élysée. Alors, qu'en disent les anciens membres du palais présidentiel, eh bien, ça risque de vous surprendre, mais il n'était au courant de rien. Je n'ai jamais été saisi de cela et n'en ai pas parlé au président, a ainsi assuré le général Jean-Louis Georges Jeunin, à l'époque chef d'état-major particulier de Jacques Chirac. Pour lui, le sujet relevé du champ des ministres, à nouveau, on le voit, même processus, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Michel de Bonnecorse, l'ancien chef de la cellule Afrique de l'Élysée, n'a lui rejeté la faute sur personne, mais il a expliqué sans rire avoir été informé de cette affaire togolaise par la presse, une affirmation qu'il laisse pour le moins dubitatif. Oui, Michel de Bonnecorse a pourtant dit des choses intéressantes lors de cette audition. Oui, il a dit qu'il y avait eu beaucoup de coups de téléphones et peu d'écrits. Il a expliqué qu'à ce moment-là, pour l'Élysée, les responsables de ce bombardement, ce n'étaient pas les biélorusses, c'étaient les plus extrémistes autour de Laurent Gbagbo. Il a raconté enfin que l'objectif à l'époque était, je cite, d'éviter un énorme clash à Abidjan. La France aurait-elle alors choisi de ne pas arrêter ses mercenaires pour préserver les relations avec la Côte d'Ivoire ? C'est possible, c'est là une des hypothèses. Il en existe d'autres pour expliquer pourquoi la France a décliné l'offre des autorités togolaises de procéder à l'arrestation des présumés pilotes. Décliner l'offre, cette expression n'est pas de moi, elle a été utilisée par la Cour dans les motivations de son arrêt rendu jeudi.